Et le lait citron j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo je pense qui sera assez rapide. Du coup normalement je pense que vous avez vu la vidéo que j'ai mis hier qui parlait des nouveautés etc. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et du coup une partie de la vidéo je parlais de l'arrivée des rares qui va se faire bientôt. Du coup l'arrivée des rares vous la voyez quand il y a un t-shirt rare qui apparaît dans le nouveau thème. Dans le thème du coup depuis jeudi il y a effectivement un t-shirt rare. Voilà donc comme je vous ai dit c'est une vidéo qui va être une vidéo spoil pour ceux qui veulent garder la surprise et ne pas savoir les rares qui vont arriver. Ne regardez pas cette vidéo voilà. Et pour les personnes qui sont intéressées de savoir qu'est-ce qui va apparaître dans les rares du coup dans une semaine ou dans deux semaines parce qu'on ne sait pas trop. Et bien je vous invite à regarder la vidéo c'est parti. Pour cette information comme d'habitude je vais du coup très le français créditer Luc MSP du coup sur Instagram. Voilà donc vous avez marqué que je ne suis pas abonné mais je suis abonné c'est juste que je ne suis pas connecté parce que je suis sur l'ordinateur. Mais en gros je vous invite fortement à aller suivre Luc MSP du coup c'est une personne qui met très régulièrement du contenu de Movistar Planet à l'avance avant que ça arrive. Les nouveaux thèmes, le nouveau pack VIP, les nouveautés qui vont arriver, les nouveaux thèmes tout ça tout ça bref. Et du coup il a montré ce qui était déjà actuellement prévu pour les prochains rares du coup qui vont arriver. Et du coup là on va du coup hop vous montrer celui-ci donc au niveau des commentaires rares week donc le week-end rares de 2019. Donc il y a la version fille, la version garçon pour les deux et on va commencer, on va commencer pour les deux donc voilà ce que ça donne. Nous aurons donc le tatouage des cœurs donc bon celui-là franchement je m'en fous. Bah en gros c'est que des tatouages quasiment souffler lunettes. Tribal Tattoo ça ça peut être sympa parce que ça je crois que ça fait un petit peu moins c'est pas revenu. Ça j'ai déjà. Par contre je suis assez contente c'est pour les Pixel Glaces parce que vous savez qu'on a du coup la collection Pixel et du coup ça ira très bien je pense avec la collection Pixel. Je me les achèterai c'est sûr en plus je crois que je ne les ai pas et je ne les ai pas vus souvent voire pas du tout. Je ne sais même pas si je les ai déjà vus sur quelqu'un ou pas mais en tout cas je suis contente pour les lunettes je trouve que c'est déjà sympathique. Alors on va commencer par les filles parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors désolé les garçons ne vous inquiétez pas mais en gros voilà ce que ça donne au niveau donc on va y aller. Donc 2012 birthday. Il me semble que c'était aussi une robe de Pâques d'il y a longtemps. Dites-moi si je ne me trompe pas dans les commentaires. Alors il y a ça, d'accord, Belle Heed, un béret, celui-ci, ok, ici Gloomy Monday, Girlie Skirt, Girl of the Lost Fish Nights, bref c'est quoi ces noms tout chelots. Alors honnêtement je pense que si vous voulez regarder je pense plus précisément ce qu'il y a sur cette liste je vous invite à mettre en pause la vidéo et de regarder un petit peu ce qui vous intéresse. Moi je regarde comme ça vraiment vite fait j'essaie juste de m'arrêter au truc le plus intéressant. Halloween on l'a déjà vu qui était revenu, la robe je ne sais pas si elle était revenue il me semble. Ça bon ça on l'a eu plein de fois déjà comme la Miss Ballerina on l'a déjà eu pas mal de fois. Le truc Léopard on l'avait eu je crois en 2017 ou 2018 je ne sais plus mais il n'y a pas si longtemps que ça finalement. C'était assez récent par contre. Ce qui est intéressant c'est ça j'aime beaucoup le Shopaholic Dress. On le voit pas très bien sur l'image mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Bon par contre c'est VIP. Le Shopping Queen ici bref slime short. Oh non c'est dégueulasse. Oh c'est quoi ces shorts slime là ? Ah faux. On a quoi encore ici Twinkle Winkle ? Alors ça je ne sais pas si je crois que je te donne des boucles d'oreilles ça. Je ne sais pas trop. Ça ça a l'air sympathique c'est Trendy Kawaii. Bon par contre 12 diamants. Ça ça a l'air très très bête. Ça a l'air sympa. Bon ça on l'a eu il n'y a pas longtemps donc voilà. Bon il y a des choses qui reviennent qu'on a déjà eu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais au final si on regarde bien il y a quand même des trucs nouveaux que je n'ai pas vu déjà la dernière fois. Qui peuvent être sympas. Entre autres pour moi dites moi dans les commentaires ce que vous attendez le plus dans les rares. Mais moi je pense que pour le moment ce sera donc les lunettes pixels, le Shopaholic Dress, le Trendy Kawaii je me prendrai. Mais bon 12 diamants ça fait quand même mal au cul. Ça j'avais déjà et principalement c'est ça. Après peut-être le Halloween aussi j'aime beaucoup. Le style là je me prendrai je pense le Prétine Red aussi. Le Prétine Edgy voilà les deux là. Et c'est déjà pas mal je pense parce que du coup là le truc léopard c'est sympa. Mais je l'ai déjà, ça j'ai déjà. Je prendrai je pense les fiches nettes. Et ça on dirait un truc, c'est pas ce que Pixie elle porte par hasard je ne sais plus. On peut limite faire une tenue Pixie en fait. Bon. Pour les filles on a fait le tour. Et du coup si vous voulez regarder plus longtemps comme je le disais tout à l'heure mettez en pause. Et on va passer du coup aux garçons. Alors pour les garçons je suis vraiment désolée je peux pas donner masse info. Parce que tout simplement je suis pas super renseignée au niveau de tout ce qui est garçon. Mais en gros si je peux le dire comme ça juste regarder et me dire ce qui est le plus sympathique de la liste. Je dirais je pense le 2014 Cool à deux diamants. Il est vachement sympa. Je trouve avec les lunettes tout ça c'est stylé. Ça c'est sympa aussi 2014 The Sharp. On dirait vraiment un truc de présentateur de télévision. Ou de présentateur ouais télévision genre The Voice machin tout ça. Tu fais une présentation ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'il y a encore de Cool ? Là non le High School c'est sympa. Bon la cape on s'en fout mais la coupe j'aime bien. On dirait un truc de pack VIP un petit peu. Donc peut-être que ça a été repris d'un ancien pack VIP je sais pas. Le hola le Neon Dream il est sympathique. Après j'aime bien les couleurs pastels mais 7 diamants ça fait mal au cul. Je pense pas que ça vaut 7 diamants en vrai. Et puis écoutez c'est tout. En gros la coupe là ça, la coupe High School et le Neon Dream. Pour moi c'est le truc les plus sympathiques qu'il y aura pour les garçons. Après en termes de rareté vu que je sais pas lesquelles sont venues la dernière fois. Lesquelles sont les plus rares. Je pourrais pas vous aider à ce niveau là. Pareil les garçons n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez le plus pour l'arrivée des rares. Qui va se faire très très bientôt. Et si on regarde vite fait les commentaires. Parce qu'il y a un truc, j'ai vu ici un message polonais et français. Alors il n'y a pas beaucoup de trucs et c'est pas très beau car il n'y a pas beaucoup des coiffes. Bon ouais franchement mais ça va je trouve ça va. Et le polonais qui dit pourquoi les cheveux Japan, du Japon je pense, sont aussi chers. J'ai 10 diamants et les cheveux coûtent 12 diamants. Alors est-ce que je pense qu'elle parle du coup des trucs de vie ? Une coupe à 12 diamants, bah ça doit être ça, Trendy Kawaii. Ouais elle a dit les cheveux du Japon donc je suppose Trendy Kawaii, 12 diamants c'est ça. C'est vrai que 12 diamants ça fait un peu cher je trouve quand même juste pour une coupe. Mais bon après je pense qu'elle vaut quand même les 12 diamants de... Voilà parce qu'elle est vraiment originale la coupe. Elle est... Voilà ça se voit que c'est quand même une coupe qui est quand même bien travaillée, volumineuse etc. Donc ça les vaut je pense comparé à ça. Je trouve que par contre ça ça les vaut pas du tout. Mais attends j'ai pas compris, ça c'est 12, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Non c'est la robe qui vaut 7 diamants, j'ai eu peur parce que ça 7 diamants c'est bof quoi. Mais bon voilà. Bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi sur ce je vous laisse, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Gros bisous à vous. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501